Merci d'avoir d'être ici si nombreux. Donc comme Camille Presse vous l'a dit, nous recevons Marie-Josée Grillaume aujourd'hui sur la question de la violence, des violences faites au corps des femmes. Et autour de cette revue, la revue Dialogue Famille et Couples, dont le dossier porte sur les violences faites au corps des femmes. Vous présenterez ensuite peut-être un autre livre qui vient de sortir. Je vais vous répéter très rapidement et puis on va rentrer dans le début du sujet. Donc vous êtes psychologue clinicienne, psychanalyste, psychanalyste familial, professeur des universités, responsable du parcours criminologie-victimologie. Et vous êtes également présidente de l'association de psychanalyste « Très pour Très » à Bordeaux. Vous avez écrit de nombreux articles d'études cliniques d'un côté, enfin des articles sur la violence faites aux femmes en particulier, en particulier sur la violence conjugale, sur la question des liens, de la subjectivité, et ainsi que sur la question sur laquelle nous reviendrons aussi sûrement, du non-dit et du silence des femmes qui posent question. Vous avez également écrit sur des questions de justice et de soins et vous avez participé à la rédaction du rapport final pour la mission « Droits et justice » en octobre 2015. « L'intime conviction, incidence sur le jugement des jurés et magistrats, régulation socio-cognitive et implications subjectives ». Mais aujourd'hui, c'est sur le dossier de la violence faite aux corps des femmes. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais partir d'une impression de lectrice d'abord, parce que cette revue présente quelque chose qui m'a paru vraiment inédit, en tout cas pour moi, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'articles qui proposent deux grandes orientations, psychanalytiques et historiques. Ce qui fait qu'on passe d'un article à l'autre, à quelque chose d'historique, des fresques, et puis des choses assez lointaines, donc on dit des choses, mais ça va à peu près. Et puis, l'article suivant, nous voilà plongés avec Anne-Marie, qui a subi un incest familial pendant des années. Après, on repasse à des choses plus... Et puis, bim, nous voici dans l'excision avec des témoignages. Et alors, c'est à la fois surprenant intellectuellement. Au début, on se demande un peu si on va réussir à comprendre quelque chose, et puis quelque chose se dessine. Et c'est ce parcours-là qui est vraiment intéressant, de voir à quel point quelque chose se dessine, on voit des invariants apparaître. Et en même temps, c'est extrêmement douloureux à lire. C'est vraiment très difficile de... Enfin, c'est pas pour vous empêcher de le faire. Vous trouverez la revue à la librairie Meura. On a eu des difficultés pour l'acheminement des livres, donc on ne peut pas vous les présenter ici. Mais vous pourrez les trouver sans souci à la librairie Meura. Je vous en conseille la lecture. Parce que c'est, comme le dit l'une des rédactrices d'un article, c'est une question de santé publique. Et les enjeux sont énormes. Et ce n'est pas anodin de nous plonger régulièrement dans un au-delà de mots, de chiffres qui sont importants, mais qui nous laissent un petit peu à distance et qui ne viennent pas nous violenter. Et dans une certaine mesure, la revue nous violente un peu. Et ça, ça interroge très fort. Merci pour ce témoignage de lectrice qui met l'accent sur une difficulté centrale à laquelle on viendra sans doute au cours de ce débat, puisque c'est un jeu de questions-réponses, et donc un débat, sur qu'est-ce que ça peut faire aux gens qui ne sont pas victimes d'avoir à s'occuper de victimes. Et qu'est-ce que ça peut faire finalement à tout cuidame de se dire, tiens, ma voisine d'à côté, peut-être qu'hier elle s'est fait battre, et qu'est-ce que je fais de ça ? Voilà. Donc je crois que c'est important. Alors je reviens rapidement sur cette revue. Donc Dialogue, c'est une revue de sociologie et de psychologie, spécialisée dans le couple et la famille, que je ne dirige pas, mais j'écris régulièrement pour eux, j'ai fait des expertises d'articles. Et là j'ai dirigé ce numéro avec un des rédacteurs de la revue. Et ce numéro, il est venu en fait à la suite d'un ensemble de trois colloques que nous avons faits, et je vais parler plus de nous que de je, pour commencer, parce que les travaux que je mène sur cette question des violences, je ne les mène pas seules. Je les mène seules dans mon domaine, mais je ne les mène pas seules. D'où l'affiche que vous pouvez voir derrière vous, qui est une exposition qui est à l'heure actuelle à Poitiers, dans un espace culturel, exposition sur les violences aux femmes, dans une approche pluridisciplinaire. Et donc cet ouvrage rend compte partiellement de l'approche pluridisciplinaire qui est la nôtre, c'est-à-dire que nous avons pensé que cette question de la violence et de la violence spécifique adressée aux femmes, on ne pouvait en penser quelque chose vraiment que si on croisait des regards, que si on croisait l'approche sociologique, l'approche historique, l'approche médicale, parce que là ça n'apparaît pas, mais nous avons des psychiatres avec qui nous collaborons beaucoup. Et que c'est de ces croix et l'approche dans psychologie, psychanalytique que moi je représente, c'est ça qui peut nous permettre de penser, et j'oublie mes amis juristes qui concourent à ça, parce que ça concerne la société à tous les plans. Et la société s'en est saisie quand même depuis 2004, il y a eu trois textes de loi essentielle qui sont venus tâcher d'encadrer et de renforcer la protection pour les victimes, notamment pour les femmes qui viennent porter plainte, qui décident de partir, de quitter le domicile, et qui sont régulièrement en grand danger, puisque les violences faites aux femmes, elles sont physiques, elles sont psychologiques, elles sont sexuelles, elles sont sexuées, c'est-à-dire, je te traite comme ça en tant que femmes, elles sont sexuées, mais ça va régulièrement, pas toujours bien sûr, mais régulièrement jusqu'à l'homicide. Donc ces femmes-là, elles en meurent aussi. Et donc un des textes de loi a mis en place un dispositif qui s'appelle le téléphone grand danger, et donc il y a un ensemble de partenaires qui étudient la situation de telle femme, et qui décide ou non de l'attribution de ce téléphone, mesure de protection maximale, je dirais, qui a été décidée, puisque c'est une cause nationale en 2010, que, Poitiers, nous avons beaucoup aussi développé ses travaux, parce que la députée, une des députées, Mme Goutel, est présidente de la délégation droit des femmes à l'Assemblée nationale et à l'égalité. Et que c'est aussi grâce à elles qu'on est allé faire un colloque aussi à l'Assemblée nationale, donc c'est dans une volonté de diffusion maximale, y compris au plan politique, et de ce qui pouvait se passer pour les femmes. Par ailleurs, vient de sortir, moi j'avais défait un livre sur les femmes victimes de violences avec Michel Grolier, sur la prise en charge des femmes victimes de violences, donc là, c'est un livre exclusivement d'approche psychologique. On y présente aussi des dispositifs de soins, quand même, et il y a une étude des lois, des lois qui étaient en vigueur, ça s'était sorti en 2013, et on vient de sortir donc avec mes collègues Lydie Baudiou, Frédéric Chauveau, Ludovic Osso et Myriam Soria un ouvrage aux éditions PUR, je n'ai pas porté parce qu'il est lourd, j'ai fait du emprunt, qui fait 400 et quelques pages, qui est vraiment un état des savoirs pluridisciplinaire sur les violences sexuelles et sexuées faites aux femmes, donc pas seulement au plan de nos cultures, qui pour le moment sont en état de guerre très relatif, mais pas en état de guerre ouverte, mais on y traite autant du viol en tant qu'arme de guerre que des pratiques de mise en esclavage, que de la manière dont au Moyen-Âge on allait détruire certains villages en s'en prenant aux femmes, sur la manière dont au Rwanda on règle leurs comptes aux tribus avec lesquelles on est en guerre, en s'attaquant de façon privilégiée au corps des femmes et au corps des enfants, il y a eu ces dernières années une montée en puissance des violences sexuelles dans le monde comme vraiment façon de détruire je dirais le féminin, la femme, la matrice Justement, puisque vous dites qu'on s'en prend encore des femmes aux féminins, à la matrice qu'est-ce qui fait qu'on s'attaque aux féminins ? Qu'est-ce qui pose problème justement dans ce féminin ? Parce que ça ne va pas de soi on est quand même à la moitié de l'humanité c'est quand même étrange donc c'est une moitié d'humanité je m'inspirerais il y a une anthropologue que j'aime beaucoup c'est François Desritiers qui est l'héritière de Lévi-Strauss vous vous connaissez sans doute qui est spécialiste de la parenté des systèmes de parenté qui a quand même énormément réfléchi donc au rapport entre les hommes et les femmes et cet anthropologue dans son étude de la parenté elle a mis en avant quelque chose qu'elle appelle un invariant autrement dit qui quelle que soit la culture existe invariant elle appelle ça la valence différentielle des sexes alors qu'est-ce qu'elle veut dire par là ? elle veut dire qu'il y a une valeur différente selon les sexes et donc nous sommes concernés dans notre système de parenté indifférentiel celui où il y a finalement le plus grand degré de liberté nous sommes aussi concernés et cette valence différentielle détermine des rôles des statuts des attitudes des comportements et même des styles affectifs si on en croit les anthropologues et elle dit François Desritiers qu'il faudra encore très longtemps pour que cette valence arrive à changer malgré malgré l'égalité de droit qui est de fait dans notre pays en particulier parce que de tout temps les cultures ont fait en sorte de contrôler notamment la reproduction et que c'est par le contrôle de la reproduction qu'on en serait venu à contrôler les femmes toujours est-il que toute culture cherche à chercher de tout temps à contrôler à contrôler la femme et en particulier le corps de la femme et que la valence différentielle elle va chez nous notamment alors contrôler le corps de la femme on va se dire mais non elle est folle de nous dire des choses pareilles mais elle est peut-être pas si folle que ça quand elle regarde les chiffres quand elle entend des patientes quand elle voilà quand elle le lit aussi un peu plan historique ce qui a pu se produire autrement dit le corps de la femme alors le féminin je vais y venir c'est pas c'est pas tout à fait la même chose mais en tout cas le corps de la femme a toujours été contrôlé et des discours qui allaient de pair avec ça par exemple dans la Grèce ancienne comment on contrôlait le corps de la femme les médecins considéraient par exemple qu'une femme était en bonne santé une jeune femme était en bonne santé quand elle avait quand elle avait son utérus qui était rempli avec un bébé en puissance que sinon l'utérus effectivement était une source de dérèglement y compris psychologique d'où le mot d'hystérie quand même le féminin il est là il est dans l'hystérie vous savez ce qu'on a fait Freud et que donc il faisait en sorte qu'il y ait une reproduction régulière une femme dans la plupart des cultures une femme célibataire une femme sans enfant n'a pas un statut de femme autrement dit dans la Grèce ancienne le statut de femme c'était d'être mariée par son père selon des contrats très rigides sans pouvoir choisir bien sûr mariage forcé aujourd'hui on crie au mariage forcé mais ça existait dans la Grèce antique et mariage forcé obligation de procréer situation de viol conjugale peut-être on y reviendra mais on peut se dire que la nuit de nonce elle était peut-être teintée d'une forme de violence en tout cas voilà le statut de la femme elle ne se mêlait pas de la vie publique ni de la vie politique donc elle avait son statut c'était celui-là et si elle elle en sortait elle était je dirais infâme elle n'avait plus de statut elle n'avait plus de renommée et bien ça on finalement le retrouve dans notre histoire au Moyen-Âge on y reviendra peut-être si on a le temps on le retrouve au Moyen-Âge une femme qui ne rentre pas dans les normes attendues par le statut que lui donne la culture est une femme en perdition et souvent c'est une femme qui va se prostituer on le voit dans l'histoire c'est régulièrement de femmes qui risquent de se suicider parce qu'une femme qui a été violée jusqu'à il n'y a encore pas très longtemps elle était au banc de la société et personne ne la prenait plus en charge justement puisqu'on en est au Moyen-Âge il y a cette question de la femme aussi comme objet mais je veux dire objet comme bien matériel l'article de Myriam Soria sur les violences sexuelles au Moyen-Âge montre que justement une femme on viole les femmes on les violente en fonction de leur statut de leur renommée mais c'est pas la question n'est pas est-ce qu'elle est habillée comme ci est-ce qu'elle se comporte comme ça la question n'est pas du tout de comment elle agit la question c'est est-ce qu'elle appartient à quelqu'un ou pas elle ne peut pas s'appartenir à elle-même si elle n'appartient pas à un homme si par exemple l'homme l'a abandonné ou qu'elle vit du coup peut-être sous la protection de notre homme alors elle peut être violée et il est dit que les violeurs disent leurs intentions et que d'autres hommes leur désignent qui pourrait être et on va les chercher dans la maison c'est-à-dire que c'est un vol comme d'ailleurs dans l'article aussi sur Déméter et Corée sur le mine grec il y a cette idée du rapte du vol d'un bien alors Myriam Soria elle évoque le fait d'une territorialisation autrement dit le corps le corps des femmes parce que le corps de la femme ça n'existe pas la femme ça n'existe pas il y a des femmes le corps le corps des femmes il est objet de possession et en fait c'est un territoire sur lequel l'homme va marquer sa puissance au Moyen-Âge ce qu'elle évoque c'est qu'il suffit qu'une femme ait une attitude quand même qui laisse s'entendre que peut-être peut-être elle a regardé d'un peu trop près un autre homme que le mari pour qu'elle soit désignée à la vindicte du groupe d'hommes qui ce soir-là se disent on pourrait aller s'occuper de qui et ça n'était pas ça n'était pas puni et donc le mari à qui on arrache la femme c'est un rat c'est un enlèvement pour la violer et bien ce mari-là ne prend acte voilà dans acte le groupe social a décidé pour moi et donc sa femme il ne la reprendra jamais elle est vouée à la mort elle est vouée à la mort donc violer c'est vraiment attaquer on le voit très fortement avec cet exemple qui m'a beaucoup marqué quand on me l'avait raconté on le voit très fortement violer c'est attaquer la personne même c'est au-delà au-delà du sexe au-delà du viol de l'intimité c'est attaquer la personne même histoire de territoire je vais revenir ce mythe dont parle Lydie Boudiot elle est partie de enfin Michel Briand ils ont ils sont revenus sur un mythe dont il y a au moins trois versions qui est le mythe de l'enlèvement d'une jeune fille Corée fille de Déméter Déméter c'était la déesse des moissons de la fécondité et Corée est enlevée par le dieu des enfers qui est Hadès et donc quand on quand on lit les textes les textes grecs qu'ils ont appris exprès d'ailleurs à l'occasion donc on voit une scène où on a une jeune fille innocente bien sûr totalement vierge mais même vierge psychiquement c'est à dire qui est à peine effleurée si ce n'est dans les métaphores qu'on nous montre par l'idée du sexuel et cette jeune fille elle respire des fleurs elle est avec d'autres très belles jeunes filles et tout à coup surgit surgit le diable je dirais nous on dirait le diable mais c'est Hadès et on a une image de rapte violent d'enlèvement puissant et ces images de rapte et d'enlèvement de notre fille ils ont été figurés pendant des plusieurs centaines d'années sur des vases sur des fraises autrement dit ça faisait partie des représentations que l'on véhiculait puisqu'on parlait de représentation pour signifier finalement que c'est par le rapte et par l'enlèvement qu'on accède à la conjugalité parce qu'elle est là à l'idée elle est là à l'idée et et de fait elle devient l'épouse d'Hadès qui lui donne qui lui fait tenir en main ou boire ça dépend des versions une drôle une graine de grenade c'est bon c'est un maître et doux elle ne peut pas résister autrement il y a quelque chose à quoi elle ne peut pas résister dans la relation avec lui qui est son oncle d'ailleurs parce que c'est une histoire de famille là on ne peut pas rentrer là-dedans il y a des incestes dans tous les champs mais et du coup elle reste aux enfers or sa mère ça la rend folle que sa fille ait disparu que Corée qu'on appellera Perséphone ait disparu donc elle n'a de cesse d'attaquer Zeus et de lui dire qu'il faut qu'il fasse quelque chose que c'est pas possible que sa fille reste aux enfers parce qu'elle la cherche d'abord longtemps la terre dépérisse c'est une catastrophe et finalement elle réussit grâce à Hermès le messager des dieux à convaincre Hadès de laisser la moitié du temps sa fille vivante sortir l'autre moitié du temps rester avec son mari dans l'enfer puisqu'elle n'a peut plus faire autrement et bien je crois que si on veut parce que ce qu'ils ont dégage mes collègues c'est l'idée que la conjugalité est violente par le fait que le corps n'appartient pas à la femme finalement qu'elle n'est pas libre d'en disposer on en est au même point aujourd'hui quand on traite des violences puisque le critère c'est le non consentement c'est le seul critère que l'on puisse avoir fondamentalement donc on aurait un invariant comme ça donc c'est un deuxième invariant vous voyez il y a la valence la valence différentielle des sexes un deuxième invariant qui serait que il y a de la violence dans le lien et il y a de la violence dans la conjugalité voilà ça ça peut être une piste aussi de de réflexion je vais revenir sur cette question de la rupture donc on voit la rupture très forte pour Corée qui est enlevée au monde de l'enfance fondamentalement par la violence d'Adès d'Adès on retrouve ça aussi justement dans le témoignage sur l'excision où on a un double témoignage notamment d'une jeune femme qui s'en souvient puisqu'elle avait 7 ans lorsque c'est arrivé qu'elle précise que contrairement à à Zeus qui était d'accord avec Adès qui avait fait un accord là le père n'était pas d'accord et donc dans le village on attend les vieilles dames décident quand est-ce que ça a lieu donc c'est une violence intergénérationnelle et une rupture bon à l'âge de 7 ans toutes les gamines de cette classe d'âge voilà doivent y passer et là la rupture aussi est terrible et c'est une violence inaugurale qui est censée augurer de la violence à la maison et dans le même temps l'idée c'est on te fait de la violence ici pour te protéger de la violence du monde qui est un discours quand même très difficile à élaborer tout simplement oui qui est un discours paradoxal en tout cas on leur dit en les mutilant parce que c'est de la mutilation avec des souffrances extrêmes sans rentrer dans les détails mais le plus grave c'est quand elles sont cousues une fibrillation parce qu'au moment des noces le mari ouvre directement tout ça c'est d'une violence inouïe un des deux témoignages de Louis Zatani qui finit sa thèse avec moi sur ces questions c'est c'est qu'elle est tombée dans le coma la nuit de danse et Louis voilà donc l'idée c'est à la fois alors il y a des discours disant que ça les préserve du viol mais finalement on les offre on les offre dans on les offre pour qu'elles soient saisies raptées prises puisque de toute façon il faut tout réouvrir on est dans le cas les moins graves encore que d'une simple ablation du clitoris dans les cas les moins graves on les prive de leur jouissance et donc une fois qu'elles ont été prises par les femmes donc ça passe par les femmes prises par les femmes du village y compris quand les pères sont opposées comme vous le soulignez on leur dit bien que c'est une voilà c'est une région sacrée qu'il n'y a plus qu'aux hommes qui aura le droit d'y toucher elles sont interdites de toucher leur propre corps donc il y a une coupure avec leur propre corps donc les effets traumatiques sont certains ces femmes que l'on voit en France et qui ont été excisées dans leur pays voilà ce sont des femmes très en souffrance très en souffrance pour dire que dans les vous voyez il y a un ensemble de violences sexuelles et sexuelles et physiques mais là sur la dimension sexuelle en tout cas je crois que c'est important on a d'un côté des violences brutales un viol et puis d'un autre côté on a des techniques qui s'approchent presque de techniques médicales comme disent les juristes qui vont toucher à la capacité ou à procréer parce que on a par exemple stérilisé nombre de jeunes handicapés en France pendant longtemps on ne le fait plus mais on l'a fait sans leur demander leur consentement bien sûr et donc il y a ces techniques qui font partie des agressions de la grande catégorie juridique des agressions sexuelles voilà ça c'est un point après il y a les violences je dirais coutumières il y a les violences de rue ça dans l'espace public et puis il y a les violences à l'intérieur des foyers qui sont quand même en proportion les plus importantes de loin de loin les plus importantes justement c'est peut-être l'occasion de parler d'un problème quand même fondamental parce qu'on se dit alors la violence est à l'intérieur du couple à l'intérieur du foyer de la maison et bien des gens ont tendance à considérer que peut-être que dans d'autres pays mais en France elles n'ont qu'à partir elles n'ont qu'à se soustraire à elles n'ont qu'à dire non alors pourquoi c'est peut-être qu'elles veulent bien c'est un discours qui qui n'est peut-être pas forcément prononcé mais qui est quand même pensé par beaucoup de monde elles n'ont qu'à partir ou elles n'ont qu'à le dire on voit que même dans les statistiques tout le monde ne dit pas et moi je vois la difficulté que j'ai eu à lire ce qui se dit et je n'ose pas imaginer la difficulté que c'est de dire ce qui se vit et justement il y a plusieurs articles notamment psychanalytiques mais pas seulement d'ailleurs qui montrent à quel point la parole est justement ce qui est aussi attaqué on est hors langage c'est une violence qui met hors langage et qui du coup exclut aussi du public et exclut du soin de la protection etc pour repartir de ce que vous évoquez dire qu'il y a deux discours qui sont tenus sur ces femmes deux discours qu'on entend régulièrement il y en a un qui dit si elles ne peuvent pas partir ou si elles sont victimes c'est parce qu'il y a de la violence donc en fait c'est les effets de la violence c'est la violence elle-même qui les empêche de partir elles sont sous l'emprise de leurs partenaires et donc elles sont devenues soumises elles le disent elles-mêmes soumises il y en a qui disent esclave j'étais sa chose je me disais une dame que j'ai vue en expertise mardi matin j'étais sa chose bon et de fait de fait elle était devenue sa chose c'est à dire c'est lui qui décidait de tout ce qu'elle faisait il surveillait tout il allait jusqu'à fouiller sa voiture il n'y avait aucun espace d'intimité c'est comme ça qu'on met quelqu'un sous emprise il n'a plus aucun espace d'intimité et donc on va suspecter en permanence qu'il a quelque chose dans la tête parce que ça la tête c'est plus difficile à ouvrir que le sexe mais ça revient au même et il y a des femmes qui ne sont pas violées mais on ouvre en permanence leur tête ça revient au même on attaque tout espace de l'intimité la violence c'est d'abord ça c'est une attaque de son espace d'intimité et en outre c'est du hors sens voilà parce qu'il y a toujours un effet de dessaisissement de surprise autrement dit on est projeté dans quelque chose qui n'est plus d'ordre ça résonne qui n'est plus d'ordre humain donc c'est un effet de déshumanisation la déshumanisation c'est quand il n'y a plus de sens parce que peut-être que on s'est interrogé par rapport aux animaux quelle est notre différence il y a ces questions en philosophie peut-être que c'est simplement qu'on met du sens je crois que s'il y a une différence fondamentale elle est là et dès lors qu'on est victime mais de quoi que ce soit qu'on est confronté à de la violence c'est on est mis hors sens on est mis en particulier hors langage autrement dit on est dessaisi des moyens de se référer à soi-même et d'identifier ce qui vient de se passer et je crois que pour c'est de ce fait là en grande partie qu'on reste dans la situation qu'on connaît en grande partie pas seulement donc premièrement les effets de la violence à ces effets de la violence on peut associer alors peut-être je redevelopperai tout à l'heure les effets de la honte et de la culpabilité parce que je voudrais en parler un petit peu plus parce que c'est central voilà premier discours donc c'est du fait de la violence qu'elle reste dans la situation qu'elle connaît il faut savoir quand même qu'il y a des femmes qui arrivent mais mutilées à l'hôpital mutilées qui ont subi des violences pendant 15 ans 20 ans et qui arrivent au moment en fait où c'est leur vie même qui est en jeu à l'extrême à l'extrême effet de la violence effet psychique de la violence le traumatisme il y a le hors sens et le traumatisme bon ça tout le monde en parle tout le monde en parle mais surtout sous l'angle de tous les effets je dirais physiologiques que ça déclenche l'état de stress l'état de stress post-traumatique les médecins aiment bien l'aborder sous cet angle mais ce qu'il ne faut pas oublier c'est que s'il y a ces manifestations c'est que ça vient perturber le rapport même à sa pensée le rapport même au temps à temporalité passé présent futur le traumatisme c'est tout le temps là ça ne peut pas devenir un souvenir ça ne s'en va jamais Anne-Marie c'est toujours là c'est 7 ans quand on l'a elle doit encore sentir l'odeur qu'il y avait dans la cabane ou en l'anise la brûlure voilà c'est tout le temps là et c'est bien ça qui est terrible dans un traumatisme c'est qu'on n'arrive pas à l'historiser on dit ou l'historiciser à en faire un moment de son histoire que l'on dépasse que l'on intègre et que l'on dépasse autrement dit quelqu'un qui est traumatisé il est figé vous voyez c'est comme si on attrapait un papillon qu'on le pique et que là il ne pourra plus bouger de là donc il y a des effets pluriels je dirais au plan psychique c'est dramatique c'est dramatique parce que ça empêche donc de penser ça empêche donc les liaisons entre ce qui est ce trauma qui fait comme un trou vous voyez la pensée on va dire c'est comme une trame Lacan il dit c'est un traumatisme mais oui c'est vraiment un traumatisme ça fait un trou dans un tissu vous imaginez une belle toile d'araignée où il y a toutes les liaisons de pensée et puis pouf il y a un trou et donc chaque fois que je cherche à penser ça aspire pour moi c'est comme un trou noir vous voyez c'est à dire ça va aspirer la matière de la pensée et du coup je ne peux plus penser donc je vais chercher tout le temps à penser alors elle cherche elle cherche on y reviendra peut-être on y reviendra sûrement elle cherche elle cherche du sens mais pour trouver du sens elles vont s'accrocher à la passion à l'amour mais à des discours c'est 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 rationalisé mais souvent c'est creux je veux dire mettre à l'avant la fête mais c'est creux parce qu'au bout du compte si on leur dit mais comment vous l'aimez c'est difficile de répondre à cette question donc une coupure deuxième discours sur ces femmes premier discours effet de la violence deuxième discours elles le veulent bien elles le veulent bien elles l'ont cherché elles avaient qu'à pas on continue d'entendre on en parlait tout à l'heure que si elles ont été violées c'est bien qu'elles l'ont cherché elles avaient qu'à mettre une jupe plus longue et pas aller prendre le train pour aller au travail le bonheur le matin quand même quelle idée dans l'espace public la femme doit continuer à se protéger c'est à dire il y a des codes il y a des représentations chacune d'entre nous et c'est bien il y a beaucoup de monsieur mais chacune d'entre nous a certaines représentations du danger dans l'espace public et donc ça veut dire que nos conduites la plupart des femmes sont attentives à ça et donc régulent leurs actions en fonction de ça il y en a qui ne le font pas en effet il y en a qui ne le font pas donc elles le veulent bien mais ce n'est pas une faute donc elles le veulent bien c'est une façon de se dédouaner de toute violence de l'idée même de cette violence et je crois que si on a autant encore de victimes ce qu'a montré il y a eu une très grosse enquête qui a été faite en France entre 2000 et 2003 l'enquête NVEF dirigée par Maryse Jaspars et cette enquête a montré alors c'était une enquête téléphonique justement enquête téléphonique des femmes ont dit des choses qu'elles n'auraient jamais dit en vis-à-vis de quelqu'un elles ont dit des violences elles ont dit des coups elles ont dit des viols dans le milieu conjugal et donc on a atteint des chiffres énormes énormes et très très inquiétants en effet donc mécanisme de maintien domicile de la violence de l'action de ces hommes parce que on y reviendra aux auteurs tout à l'heure et puis elles le veulent bien alors quand on dit ça on a aussi en tête que finalement la femme fait que ce qu'elle veut au bout du compte vous savez tout ce discours sur c'est l'homme qui a l'air d'avoir c'est elle qui porte la culotte finalement c'est elle qui décide si ça se passe c'est qu'elle le veut bien bon alors c'est extrêmement réducteur pourquoi c'est réducteur c'est réducteur parce que dans un couple il y a deux personnes et que dans un couple il y a donc un lien que dans ces deux personnes c'est pas forcément toujours la femme qui est victime il y a beaucoup d'hommes qui sont victimes beaucoup il y a beaucoup d'hommes qui meurent assassinés aussi alors il y a des hommes il y a eu des affaires récemment qui montraient que les femmes tuent plutôt après des violences conjugales la plupart des homicides nombre d'homicides féminins se produisent après des violences mais on ne dit pas qu'il y a aussi des hommes qui sont tués par des femmes violentes la femme elle n'est pas elle peut aussi avoir de la violence en elle et ça ça c'est une idée qu'on ne veut pas entendre c'est celle-là c'est une idée qu'on ne veut pas entendre c'est que dans le lien entre des sujets il y a de la violence il y a potentiellement de la violence et que tout le jeu de l'agressivité et de l'érotisation des corps ça va empêcher cette violence mais que dès lors qu'il y a une coupure entre notre agressivité nous avons tous une agressivité on se défend avec ça on se protège si on n'en avait pas on serait tous en mauvais état mais l'agressivité c'est une élaboration de la violence d'une violence première d'une violence pour sa survie au départ la violence c'est quand même pour sa survie et donc si l'agressivité et la tendresse sont liées dans le sexuel il n'y a pas de violence dans le couple mais il y a des déliaisons il y a des déliaisons il y a des histoires particulières alors sans doute qu'on y reviendra peut-être avec vos questions aussi tout à l'heure il y a des histoires particulières qui font que certaines femmes elles ont déjà vécu des choses ce que montre l'enquête de madame Jaspers c'est que la plupart du temps des femmes victimes ont été victimes dans l'enfance de violence d'abus sexuels de maltraitance familiale ça c'est un peu important autrement dit tout le monde vous voyez il y a des degrés toute femme peut tomber sous l'emprise d'un pervers moi j'appelle ça un pervers j'ai pas peur des mots la perversion c'est une structure ça voilà parce que il ne faut pas dire c'est pas bien de nos jours de parler de perversion j'en parle en termes de structure psychique parce qu'il y a la perversion morale ça nous concerne tous mais la perversion psychopathologique c'est autre chose voilà elle peut tomber sous l'emprise d'un pervers oui et donc accepter au début par jeu vous savez les jeux sadomaso tous ces ces choses qui se cachent dans certains endroits qu'on va trouver sur internet toutes ces choses toutes ces choses là d'une sexualité qui transgressent les normes habituelles où est la limite entre le consentement dans le jeu et finalement la contrainte psychique de celui qui impose un jeu qui est son jeu vous voyez souvent parfois ça peut commencer comme ça et puis après il y a voilà il y a la conviction et quand on a été quand on a été pris dans son enfance dans certains discours nous concernant je crois qu'on tombe plus facilement sous l'emprise du discours de l'autre voilà ça en tout cas on va bientôt laisser la parole à la salle je voudrais vous poser une dernière question vous l'avez annoncé à l'instant sur cette manière d'élaborer la question de la honte fondamentalement de la honte de la culpabilité c'est lié à la question du sens aussi comme un fantasme de je vais réussir à trouver du sens si c'est ma faute après tout au moins ça veut dire quelque chose et en même temps c'est lié à cette question du oralangage on ne peut pas dire on ne peut pas mettre sur la place publique ce qu'on a vécu parce qu'on n'est plus là alors en effet ce qu'on a fini par comprendre il y a un article là de Delphine Scoto-Divettim une collègue qui est à Marseille elle a fait sa thèse sur la question de la honte il y a eu des travaux ces 15 dernières années on est vraiment revenu sur cet affect qu'on avait laissé finalement relativement dans l'ombre pendant longtemps alors je vais te donner quelques éléments quand même pour que vous compreniez bien ce que c'est que la honte parce qu'il y a deux sortes de honte la honte on va dire que c'est d'abord une souffrance de l'intersubjectivité autrement dit de deux subjectivités en rapport deux et dans l'intersubjectivité il n'y a jamais de honte sans le regard d'un autre voilà donc même si cet autre il est internalisé et que j'ai honte de me voir moi-même dans cet état là donc c'est un regard c'est le regard qui est en jeu dans la honte la honte en même temps c'est un affect qui va être essentiel pour constituer un rapport à son propre corps un rapport un rapport à son propre corps où l'on se coupe de l'animalité parce que très tôt dans l'enfance quand on a une mère suffisamment bonne comme vous pouvez le dire Winnicott à juste titre ce qui n'est pas souvent le cas des femmes victimes elles n'ont pas eu une mère suffisamment bonne quand on a une mère suffisamment bonne elle nous dit mais là tu devras avoir honte là elle ressent la honte avec nous elle la partage ça concerne souvent les excréments ce que tu fais c'est sale et bien l'enfant c'est avec ça qu'il s'humanise autrement dit qu'il va dégager son corps de l'animalité et donc la honte c'est un élément constructif mais essentiel mais en même temps quand on l'éprouve ce moment là c'est pas rien c'est très fort donc du coup on va après avoir une honte signale de danger c'est à dire quand je sens que mon image narcissique risque narcissique mon amour pour moi même risque d'être un peu attaqué je sens un petit truc de honte qui arrive et je rectifie quelque chose je rectifie le tir je fais quelque chose j'agis pour échapper à la honte donc en fait la honte ça nous maintient dans le lien social et ça nous en tant que signal ça nous rassure parce que ça nous protège ces femmes elles vont parce qu'elles vivent retrouver l'animalité autrement dit je vous disais tout à l'heure qu'elles sont déshumanisées autrement dit elles vont vivre un état de déshumanisation et vivre rééprouver cette honte première qui a été enfouie dans la plus tendre enfance et que normalement on ne rééprouve jamais d'accord puisque le signal nous est utile ils ont dit ou bon rouge je freine je m'arrête avant de partir ok donc c'est là qu'elles vont avoir des éprouvées que nous avons du mal à imaginer quand vous vous sentez que vous êtes redevenus animaux peut-être que pour le comprendre ce que vivent ces femmes il faut revenir à des témoignages parfois difficiles à dire toujours je pense au camp de concentration combien il y en a qui n'ont jamais pu mettre de mots sur les situations humiliantes qui sont connues que ce soit la torture que ce soit être laissé dans voilà dans la souillure pire qu'un animal puisqu'aujourd'hui on protège les animaux de ça d'une certaine façon voilà donc elles vivent ça et c'est ça qui va être le moteur premier de leur silence à mon avis vraiment un facteur majeur parler ça suppose qu'elles vont reconnaître qu'elles ont honte elles vont reconnaître leur honte et reconnaître sa honte mais c'est terrifiant ça les détruit pour l'éprouver moins fortement elles vont se sentir coupables et de fait ça c'est des constantes quand je vous dis il y a des constantes qu'on retrouve c'est ma faute c'est à dire mais si finalement bon mais oui mais il a été malheureux quand il était petit il n'a pas été aimé bon il s'est mis en colère là bon c'est vrai il m'a connu un peu fort mais bon mais je lui avais bien cherché j'avais qu'à pas lui parler de ça la prochaine fois je le ferai pas c'est ma faute ah mais oui mais tu vois à propos de son fils tu t'en serais pas mêlé voilà ça aurait pas dégénéré tu vois chaque fois que tu t'en mêles voilà c'est c'est ma faute j'aurais dû te dire de t'en aller ou on aurait pas dû parler de ça devant ton papa etc etc et puis comme lui va me convaincre très vite dans les cas les plus graves ou paranoïa franche ou perversion majeure perversité même dirait un auteur il va me convaincre de toute façon que tout ce que je fais c'est mal que je suis une nulle une archi nulle une incapable une moins que rien autrement dit il y a les actes mais parler c'est aussi un acte et la violence verbale c'est vraiment un acte criminel au sens que ça vient creuser encore enfouir encore plus cette femme dans sa honte autrement dit c'est dans son sentiment d'être un rien voilà et du coup elle est pour des gens qui s'y connaîtraient un peu elle devient finalement l'objet elle devient ce qui fait jouir son partenaire une merde l'objet de désir l'excrément parce que dans le développement il y a de l'analité il y a de l'oralité on mange il y a un rapport aux excréments et donc elle devient une merde et elle s'identifie à cette merde voilà et donc quand on est dans cet état là qu'est-ce que vous voulez aller dire d'autant que dire ça suppose qu'on va dire à quelqu'un et je vous disais souffrance 2 est dans l'intersubjectivité si je vais vous dire si je vais aller reconnaître devant vous avouer devant vous même si vous êtes une amie si tant est que j'ai encore gardé quelques amis ou quelques familles parce que je suis coupée progressivement de tous mes liens mais si tant est que je puisse venir sonner à la porte de l'association pour victimes pour venir dire à quelqu'un qui veuille bien écouter ma honte et bien celui qui va écouter il faut qu'il soit apte à la recevoir à l'accueillir et je crois que si on a que c'est le plus difficile dans notre travail parce que c'est très éprouvant c'est très éprouvant de porter la honte on va à un temps donné porter la honte de l'autre ressentir de la honte parce qu'on l'accueille et là le signal si on a le signal où je vais avoir honte on l'accueillera pas donc ça nous implique intersubjectivement très fortement et moi je crois que s'il y a des femmes qui parlent pas c'est parce qu'il y a des moments elles ont des tentatives de le faire mais qu'elles ne trouvent pas l'oreille et le regard et le regard qui va l'accueillir puisque la honte c'est le regard c'est l'accueillir c'est l'accueillir c'est l'accueillir c'est l'accueillir c'est l'accueillir